Musique 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 Ah ah honey Bonjour les vidéos, donc c'est une vidéo mes favoris du moment je ne fais pas de favoris du mois parce que vu que je ne fais jamais de favoris ça allait être un peu bizarre donc du coup c'est une vidéo sur mes favoris du moment donc c'est un truc vraiment qu'on me demande très souvent, on me demande tout le temps quels produits j'utilise etc etc donc du coup j'ai décidé de regrouper tous les produits que j'utilise régulièrement en ce moment donc c'est parti. Donc on va commencer par la catégorie maquillage, donc j'ai essayé de prendre le moins de produits possibles dans les catégories parce que sinon je pourrais prendre toute ma maison. Donc en premier temps un favori, mais plus que favori mon préféré de tous les temps c'est le fond de teint suiveau fixe fluide de chez MAC. Je l'ai en NC15 franchement c'est un fond de teint mais de fou comme vous le savez sûrement j'ai commencé à avoir de l'acné il y a 2-3 mois et donc du coup il me fallait un fond de teint couvrant et celui-ci il est super bien parce qu'en fait il est couvrant mat mais quand même lumineux et naturel donc franchement il est trop trop bien. En plus à MAC vous avez vraiment énormément de teint donc vous pouvez trouver la vôtre facilement voilà c'est une très bonne marque très connue, elle est assez chère mais franchement ça vaut vraiment le coup. Après vous pouvez acheter la petite pompe qui va avec donc voilà je vous recommande vraiment à fond il est trop bien. D'ailleurs petite ma si vous voulez que je passe une vidéo sur l'acné parce que alors il m'arrivait tellement de trucs, de péripéties, de produits qui m'ont tué encore plus la peau, donc qui m'ont aidé donc si vous voulez que je passe une vidéo là-dessus dites moi en commentaire et je vous la ferai parce que j'ai plein de choses à dire ensuite un autre produit de chez MAC donc c'est la poudre qui va avec le fond de teint la poudre studio fixe, je l'ai en NC20 parce que en fait j'ai remarqué que si vous voulez avoir votre teinte exacte, c'est-à-dire que pour votre fond de teint si vous êtes NC15 vous voulez une poudre il faut que vous preniez NC20, si vous voulez un anti-cien vous prenez NC20 donc du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai pris donc la poudre en NC20 et franchement j'aime beaucoup en fait c'est un fond de teint en poudre donc pour les filles qui veulent vraiment de la couvrance vous mettez le fond de teint liquide plus le fond de teint poudre alors là vous avez maxi couvrance c'est super bien parce que c'est super jaune je sais pas si on voit, c'est très très jaune donc du coup ça vous fait vraiment un dessous de l'oeil super bien pour les photos tout ça c'est vraiment top, je vous recommande à fond, à fond, à fond ensuite pour continuer avec MAC comme ça c'est fait j'ai le Pro Longwear Concealer de chez MAC donc c'est un anti-cerne qui est juste topissime c'est le meilleur que j'ai testé je le préfère largement au Shape Day que j'ai testé quelques fois et que je préfère, en fait le rendu il me convient tellement c'est exactement ce que je recherche ça fait un dessous de l'oeil très lumineux assez couvrant mais très crémeux à la fois très facile à poudrer, qui ne fait pas trop dans les plis franchement j'aime trop cet anti-cerne du coup je l'ai en rien de C20 comme je vous ai dit tout à l'heure je vous le recommande à fond, il est trop 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 bien ensuite toujours dans la catégorie maquillage j'ai deux produits à vous présenter c'est le rouge à lèvres de chez Sephora donc c'est le numéro 1 je crois numéro 1 sans transfert, le rouge donc c'est celui que je porte aujourd'hui évidemment et j'ai reçu un petit crayon c'est le crayon contour lèvres gel de chez Sephora donc c'est le crayon qui pour faire le contour de vos lèvres et donc du coup la teinte c'est le 12 la numéro 12, après je ne sais pas s'il y a le numéro 1 mais je ne crois pas enfin la numéro 1 qui va avec ce rouge à lèvres mais en tout cas c'est exactement la même couleur exactement exactement je pense que c'est fait exprès, j'en sais rien mais c'est exactement la même couleur et ce crayon il est juste trop trop bien parce qu'en fait c'est comme il est obligé dans le titre c'est gel donc en fait c'est très fluide sur les lèvres vous voyez ça ne fait pas sec, ça ne fait pas c'est vraiment super bien pour les lèvres et en fait, donc j'ai fait évidemment, je l'ai mis aujourd'hui le combo des deux vous avez un résultat parfait en plus dans le bouchon vous enlevez en fait ça fait un petit tag crayon et puis en plus c'est un truc comme ça donc vous pouvez faire une pointe très fine enfin c'est génial ce produit il est vraiment top top ensuite pour en finir avec la catégorie maquillage je reviens sur MAC c'est le lip du haut alors il y a ça en ce moment chez MAC je ne sais pas du tout si c'est l'édition limitée ou quoi je ne me suis absolument pas renseignée j'ai reçu ça grâce à Octoly et franchement c'est juste top en fait c'est un crayon plus un rouge à lèvres mais pas de la même teinte et en fait le combo des deux a offert une couleur magnifique et il y a quelques je crois qu'il y en a 4 ou 5 ou 6 mais il n'y en a pas énormément des disponibilités en couleur mais c'est un très bon combo c'est le combo parfait c'est le crayon Voldibert celui-ci et le rouge à lèvres Velvet Teddy et franchement j'aime beaucoup si vous voyez mes vidéos le crayon contour des lèvres que j'utilise avant de mettre les gloss c'est toujours celui-ci franchement ce crayon il est génialissime c'est un nude mais parfait vraiment oula un nude vraiment parfait parfait c'est un nude un peu rosé mais exactement ce qu'on aime c'est très naturel je me fais un petit swatch une youtubeuse n'est pas une youtubeuse si elle ne fait pas de swatch vous voyez la teinte c'est très naturel et puis c'est du mat donc si c'est du mat tout va bien donc ensuite on passe à la catégorie soins donc j'ai 2 ou 3 produits à vous présenter donc premier produit cette crème mais je l'adore la crème elle est miraculeuse d'accord elle est chère pour une crème mais elle est génialissime en fait c'est la crème porno mort de chez Dr. Brance pour toutes les filles qui ont une peau mixte à grasse mais qui est à la fois déshydratée je vais vous la recommencer à 100% si vous avez des petits boutons les peaux dilatés des peaux noirs mais des réduits de déshydratation c'est ce qu'il vous faut alors je crois qu'elle est à 60 et quelques je ne sais plus peut-être que je dis une bêtise mais il me semble que c'est vers là de toute façon si j'ai le temps de faire mon montage je vous mettrai un peu les prix etc mais cette crème est juste parfaite elle s'appelle crème régulatrice et réductrice de peau donc cette crème traite les peaux mixtes à grasse c'est à dire tout ce qui est petits boutons le grain de peau enfin la peau un peu granuleuse les pores dilatés les peaux noirs ça traite mais vraiment très très bien et en plus de ça ça hydrate la peau donc pour les filles comme moi qui sont dans une galère pas possible donc ça c'est pareil si je vous fais une vidéo pour l'acné je vous expliquerai parce qu'il y a trop de choses à dire mais bref en gros j'ai la zone T mixte enfin grasse je sais pas c'est pas très gras mais voilà j'ai un peu de pores j'ai un peu de peau noire j'ai un peu de bouton enfin un peu de bouton où c'est que je vais me situer mais voilà des brillances et j'ai aussi la peau très 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 déshydratée au niveau des joues et même du front enfin c'est une galère pas possible et cette crème arrive à me soigner parfaitement bien elle est géniale et je l'ai acheté en solde j'ai réussi à l'avoir en solde à 30 euros 35 euros donc je sais pas si c'est encore en solde si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos et foncez parce qu'elle est juste super bien ensuite deuxième produit c'est la cure de chez Clinique 7 jours alors vous avez dû en entendre parler en ce moment il y a plein de collaboration avec Clinique pour cette petite cure c'est une cure qui est juste génial génial en gros c'est une cure de 7 jours c'est des petits sachets normalement à l'intérieur bon là il y en a plus c'est des petits sachets en fait que vous utilisez c'est de la poudre que vous servez comme nettoyant donc vous mettez la poudre dans votre main et en fait vous nettoyez votre visage avec la poudre et vous mélangez avec un peu d'eau une fois que c'est fait donc vous faites ça tous les matins et une fois que c'est fait quand vous mettez votre crème hydratante vous mettez deux petites pompes du produit qui est à l'intérieur mélangez ça à votre crème hydratante et ça vous promet une super hydratation et énormément d'éclats sur votre peau c'est pour les peaux de terre vraiment d'hydratation voilà après l'hiver c'est juste le top du top donc c'est une cure de 7 jours elle existe aussi en un mois il me semble la 7 jours si je ne me trompe pas elle est à 20 ou 30 euros j'arrive pas à retenir les prix aujourd'hui mais franchement cette cure elle est vraiment top ça m'a vraiment donné de l'éclat à fond je vous la conseille après j'avoue qu'au niveau de la durée ça n'a pas duré l'éclat il n'a pas duré donc plus de 3 mois mais quand même en sortant de l'hiver c'est juste le top du top vous la retrouvez chez Sephora et sur les sites de gel de clinique j'ai peut-être un code promo pour vous je ne sais plus je regarderai et je vous mets ça en barre d'info si c'est le cas ou dans la vidéo mais voilà je vous la recommande fortement c'est illuminant unifiant et régénérant pour tous les types de peau même acnéique croyez-moi et ensuite dernier produit de soin c'est un masque de chez Glamglow donc c'est un masque à une utilisation vous savez c'est les masques tissus alors point négatif de ce masque comme ça c'est fait il coûte cher clairement il coûte 8,95€ le masque d'unité donc voilà 9€ votre masque vous avez intérêt à voir votre bade de fin d'année ou un rendez-vous avec je sais pas qui sinon ça vaut cher c'est le masque de chez Glamglow oxygénant masque nettoyant oxygénant un masque qui détoxifie la peau et qui la démaquille donc vous pouvez très bien être maquillé et laisser poser sur le filure alors c'est très 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 spécial à utiliser je vous préviens c'est un masque qui est noir et en fait ce qui se passe il me semble que c'est au charbon c'est ce que je vous dis n'importe quoi là ça va pas être non c'est au thé vert voilà super c'est un masque qui est tout noir un masque en tissu donc vous le mettez et en fait vous laissez poser que 3 minutes moi comme j'ai voulu bien le tester j'ai laissé poser je prends 20 minutes bon du coup c'est 3 minutes c'est en sorte de vous démaquiller en fait c'est nettoyant c'est un nettoyant sauf que vous le laissez poser sous forme de tissu pour que ce soit plus pratique mais en fait ça vous démaquille alors j'ai pas testé en démaquillant j'ai vraiment testé en masque et en fait le truc très très bizarre c'est que vous avez de la mousse sur votre visage en fait vous laissez poser vous devez frotter comme ça et en fait c'est de la mousse qui gonfle sur votre visage c'est extrêmement bizarre et vous allez être extrêmement moche je vous préviens mais c'est quand même super cool il est hyper bien on sent vraiment que notre peau elle est purifiée détoxifiée sans la dessécher parce que ça c'est important parce que les masques purifiants c'est une horreur pour les filles qui ont la peau mix ou les garçons qui ont la peau mix aussi c'est juste une horreur franchement c'est une horreur tous les masques purifiants on a envie de se purifier le visage mais on peut pas totalement enfin bref ce masque est très 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 bien je vous le conseille je vous le conseille voilà je vous le conseille donc ensuite je dois vous parler d'une paire de lentilles de deux paires de lentilles enfin je vais vous expliquer ça que j'ai reçu grâce à Octoly donc j'ai mes petites notes ici pour vous dire toutes les informations au niveau de ces outils donc ce sont les lentilles de la marque Desio Eye Contact donc ces produits sont italiens je sais que les lentilles existent avec ou sans correction lentilles certifiées c'est eux marque ça c'est plutôt sympatoche je sais pas ce que c'est et voilà donc vous pouvez commander sur le site alors je vous avoue j'ai regardé le site c'est un peu incompréhensible vous avez plusieurs collections donc ça c'est deux paires de la deux modèles de la collection attitude vous avez pas mal de collections après voilà je sais pas si c'est une nouvelle collection je sais pas mais franchement c'est un peu compliqué sur le site en fait vous avez oeil gauche oeil droit et vous devez choisir en gros ce que vous voulez pour chaque oeil si vous voulez de la correction donc pour les filles qui veulent commander vous avez sans correction donc une fois que vous mettez sans correction l'oeil gauche l'oeil droit se met automatiquement sans correction donc vous avez juste à commander donc c'est des lentilles de une seule journée c'est à dire que vous les mettez une seule journée après vous les jetez c'est important parce que sinon c'est pas bon pour vos yeux voilà c'est 29 euros et quelques les 6 paires de lentilles donc 6 jours je vais vous montrer comment ça se présente vous avez vous avez ça x 12 en fait vous prenez vos deux lentilles pour votre journée franchement c'est les lentilles elles sont très 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 réputées ces lentilles là pour être les plus confortables c'est les lentilles de Kylie Jenner c'est les lentilles de tout le monde aux Etats-Unis voilà si vous êtes femme de maquillage que vous voulez un peu tester les make-up avec différentes couleurs des yeux etc franchement en français c'est juste trop 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 bien elles sont naturelles elles sont vraiment jolies voilà moi j'ai eu aucun problème au niveau de la livraison franchement en français alors j'ai un de teintes j'ai un teintes delicious au nez et en teintes wild green il me semble si je ne me trompe pas c'est ça donc j'ai ces deux modèles là donc ça se présente comme ça vous allez recevoir ça comme ça après je reçois les deux boîtes elles étaient là dedans j'ai reçu un petit magazine je ne sais pas si c'est parce que c'est un partenariat ou non mais j'ai reçu je ne pense pas je pense que vous allez le recevoir aussi j'ai reçu un petit magazine avec des reflets et en fait ça vous explique un peu tout et en fait ça vous dit par exemple si vous avez les yeux marrons ça vous dit quel modèle comment ça se présente en gros sur vos yeux alors très 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 important le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est si vous voulez choisir un modèle ne regardez pas les photos du site les photos du site c'est juste une catastrophe il faut leur dire une catastrophe donc j'ai complètement oublié de vous dire d'ailleurs que j'avais des lentilles aujourd'hui je vais vous dire quel modèle j'ai mais je vous explique regardez juste les yeux de la fille on dirait un martien on ne dirait pas trop la caméra mais en vrai on voit que ses yeux c'est pas naturel du tout alors que là non enfin bref les photos du site les photos du magazine de tout ne regardez pas moi j'ai choisi grâce à Instagram leur Instagram des yeux je vous mets en barre d'infos des yeux à elle lait des trucs comme ça regardez là dessus il y a marqué en fait il y a des photos des influenceuses et en dessous il y a marqué leur Instagram et la référence du produit en hashtag donc la teinte en fait moi ce que j'ai fait parce que vous savez que les lentilles ne ressortent pas forcément pareil selon la couleur de vos yeux de base donc moi comme j'ai les yeux marrons je regardais toutes les influenceuses qui avaient les yeux marrons donc j'allais sur leur compte je regardais leurs yeux marrons naturels et je regardais du coup sur le compte de Desio comment ça faisait certains modèles de lentilles donc j'en ai choisi deux ce que je vous ai dit tout à l'heure donc il y a un vert celui que je porte aujourd'hui et un un peu plus un vert mais un peu plus naturel qui est un peu plus gris un peu plus atténué quoi et lui c'est vraiment impétant et c'est la couleur la moins naturelle qui reste naturelle mais la moins naturelle par rapport à l'autre Delicious Honey c'est vraiment très naturel et c'est très très joli donc je vais vous faire un petit zoom comme ça vous allez voir donc voilà ce que ça donne ne me regardez pas trop mes pores parce que là je m'ai quitté depuis 6h du même temps donc voilà ce que ça donne alors sachant que le le tirron blanc c'est mon éclairage qu'on voit à l'intérieur mais c'est naturel et c'est très joli si jamais vous avez des questions sur les lentilles n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou en commentaire il n'y a aucun souci je vous répondrai parce que je sais que quand on ne connait pas ça on ne le sait pas moi c'est déjà la première fois que je mettais donc je sais que moi c'était la première fois que je mettais des lentilles j'ai eu aucun souci j'ai les yeux extrêmement sensibles genre extrêmement sensibles j'ai eu zéro souci ni à les mettre ni à les retirer voilà j'ai eu aucun souci donc vous inquiétez pas donc du coup c'est tout pour cette vidéo j'ai fini de présenter mes favoris j'ai vraiment fait un petit stock voilà il n'y avait pas énormément de choses mais bon je préférais faire comme ça plutôt que les vidéos qui durent 40 minutes en plus moi je ne fais que parler sur les produits donc là je suis allée vite comme ça dites moi si ça vous plaît dites moi les vidéos que vous aimeriez que je fasse etc parce que là ça faisait pas mal de temps que je n'étais pas allée sur Youtube mais là j'ai racheté un éclairage comme vous pouvez le voir tout va bien dites moi si la luminosité ça vous plaît le cadrage tout dites moi tout ce que vous pensez comme ça on peut repartir sur une bonne dose parce que là en ce moment je maquille beaucoup de personnes comme vous pouvez le voir d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas je suis maquilleuse donc pour les filles qui habitent en région parisienne en Inde de France ou pour les filles qui habitent sur toute la Côte d'Azur je suis maquilleuse donc sur ces deux régions là donc vous pouvez me contacter sur mon Instagram perso mon Instagram pro où je mets toutes les photos de maquillage que je fais des petites vidéos des petites choses comme ça voilà je vous conseille Instagram et Snapchat vous pouvez me suivre sur Snapchat par contre vous ne pouvez pas me envoyer un message il me semble que je suis en privé pour les messages mais vous pouvez me suivre sur Snap je ne mets tout mon story il n'y a aucun souci c'est mon Snap perso donc vous allez voir du maquillage autant ma vie toute ma vie voilà vous allez voir toutes mes journées voilà tout est en barre d'infos évidemment je vous mets tous les liens comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye